Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique géopolitique sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 8 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui continue de tourner autour de l'affaire SoftBank, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le Nasdaq ». Y a-t-il vraiment une grande arnaque ? La question se pose véritablement parce que maintenant on sait que SoftBank et Vision Fund, le fonds de Masayoshi Son, ont délibérément manipulé à très grande échelle. C'est normal. Vision Fund, c'est 100 milliards de dollars de force de frappe. Donc Vision Fund aurait délibérément manipulé les marchés d'options aux États-Unis en faisant un pari full risk on, all in sur les GAFAM et sur Tesla, en achetant non seulement les titres, puis les options, puis en renforçant encore les titres, provoquant un véritable corner à la hausse sur Tesla et une spirale spéculative sur les GAFA. Donc tout ça a été fait vraiment délibérément. Vision Fund sait parfaitement que lorsqu'on achète massivement des calls, les market mokers qui eux sont en face, qui vous vendent ces calls, s'arbitrent en achetant 50% environ de la position notionnelle, vendue donc à l'acheteur de calls. Et quand les cours se mettent à booster à la hausse, eh bien d'un seul coup, les market mokers se retrouvent en gamma négatif, c'est-à-dire que la hausse des cours va beaucoup plus vite que le modèle standard. Et à ce moment-là, les market mokers sont obligés d'acheter plus de titres pour compenser le différentiel entre la valeur de l'option et l'accélération des titres. C'est un petit peu technique, mais enfin, pour vous le résumer très simplement, plus ça accélère à la hausse, plus les market mokers doivent courir après le papier, pour se hedger, pour se couvrir. Donc c'est vraiment de la manipulation. Et entre manipulation et arnaque, on va dire que la frontière est relativement ténue. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que SoftBank a pris ses bénéfices sur ses positions massives en option 4 milliards de dollars pour une position notionnelle de 350 ou 400 milliards de dollars ? C'est absolument considérable. Donc est-ce que SoftBank a pris ses bénéfices ? Auquel cas, maintenant, il ne peut plus rien leur arriver. Ou alors, ils ne sont pas encore sortis parce qu'ils ont suivi les directives du trend following jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant que ça monte, on ne sort pas, on laisse courir ses gains. Et dans ce cas, ils vont être sacrément embêtés parce que des options, ça expire. Alors les prochaines dans 10 jours et les suivantes, fin décembre. Et ils n'ont peut-être pas le temps d'attendre. Il va falloir qu'ils sortent pour ne pas perdre 4 milliards. Voilà. Donc ça concerne essentiellement les GAFAM. Donc c'est le Nasdaq qui subit un pic de volatilité depuis 48 heures et qui va en connaître un nouveau à l'ouverture. On attend une baisse de plus de 2% du Nasdaq. Dans le sillage des GAFAM qui perdent 4,5 à 5%, toutes sans exception. Et Tesla en préouverture, je suis en train de la regarder, là on est à 365 dollars. Ça fait 12% de baisse. Rappelons-nous que Tesla, il y a une semaine, affichait 500, 512 dollars et que 70% des Robinhood traders et des trend followers en général, ils sont pratiquement à 70% investis sur Tesla, sur Salesforce, sur Apple, sur Netflix, tous les dossiers les plus chauds. Ils ont tous placé, bien sûr, des stops de protection, tous sur les mêmes seuils de rupture, les mêmes bases de canal, les mêmes supports horizontaux. Donc quand tout le monde déclenche les stops au même moment, ça fait un tsunami. C'est exactement ce à quoi on assistait vendredi au cours de la première heure. Et cette première heure de cotation à Wall Street risque, elle aussi, d'être saignante. L'autre danger qui menace le marché, c'est d'avoir beaucoup espéré dans la mise sur le marché d'un vaccin avant le 3 novembre, sous la pression de Donald Trump. Il voulait son vaccin pour montrer qu'il fallait aller voter et non pas voter par correspondance, parce qu'il y a le risque, bien sûr, de manipulation des votes. En fait, Trump a poussé les laboratoires à faire des annonces, à se prépositionner pour vendre des vaccins, alors qu'on n'en est même pas à la phase 2, et qu'un vaccin n'est considéré comme efficace qu'après 3 ou 4 ans d'expérimentation. Puis surtout, c'est au bout de 4 ou 5 ans que l'on peut commencer à mesurer quels sont les premiers effets secondaires. Alors si on a de la chance, il n'y en a pas, mais il peut également y en avoir, qui augmentent votre sensibilité, votre vulnérabilité au cancer, aux problèmes respiratoires, aux problèmes de pancréas. Je pourrais vous faire une liste extrêmement longue des effets indésirables d'un vaccin. Donc un vaccin qui n'est même pas en phase 2 et dont on dirait qu'il faut le distribuer massivement, c'est prendre un risque énorme. Et là, les démocrates n'ont pas tort en attaquant Trump sur ce point. Oui, c'est un risque politique considérable, mais Trump a besoin de ça pour être réélu. Mais il y a aussi surtout besoin de la hausse de Wall Street et du Nasdaq. Enfin, davantage la hausse du S&P et du Dow Jones, puisque chaque fois qu'on franchit un nouveau millier ou une nouvelle centaine sur le S&P, vous avez Trump qui tweet triomphalement « Regardez le marché où il est. Wall Street applaudit ma politique économique ». Si vous voulez couler Trump et lui ôter toutes ses chances d'être réélu, il suffit de prendre des bénéfices sur les valeurs qui ont le plus montées. Si Wall Street perd 10 ou 15% d'ici le 3 novembre, on peut estimer que ses chances de réélection seront égales à zéro. Est-ce que vous ne croyez pas que les Russes, les Chinois et même certains proches des démocrates n'auraient pas envie que M. Trump se retrouve un petit peu en difficulté par rapport à la valeur des marchés ? Alors vous allez dire « Je fais mon complotiste ». Enfin franchement, après SoftBank, la manipulation géante de SoftBank, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être complotiste ou complètement naïf et benet ? Voilà. Je pense que nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour un nouveau live avec jeudi pour nos abonnés Béchette Confidentielle et les abonnés Premium. Et sinon demain pour une nouvelle quotidienne. A très bientôt.